Ici, il s'agit d'un quotient de deux sommes de fractions, enfin d'une somme et d'une différence. Donc on va calculer d'abord au numérateur, 1 demi plus 3 septièmes, et au dénominateur, 2 tiers moins 3 septièmes. Petite précision que je vais symboliser ici en vert, le symbole égal du nombre grand D doit toujours être au niveau de la barre de fraction principale, au niveau de la lecture. Attention, régulièrement des élèves mettent le symbole égal au niveau des barres de fraction du numérateur, ce qui est absurde, ne fait perdre tout son sens au calcul. Donc on va calculer le numérateur, 1 demi plus 3 septièmes, c'est une somme, on va donc mettre le même dénominateur. On va multiplier la première par 7 au numérateur et au dénominateur. 1 demi est égal à 7 quatorzièmes plus 3 septièmes, on multiplie par 2 en haut et par 2 en bas, 6 quatorzièmes, afin que le numérateur soit entièrement au même dénominateur. En bas, 2 tiers moins 3 septièmes, on va tout passer sous du vingt-et-unième, donc je multiplie par 7 ma première fraction au numérateur et au dénominateur, 7 fois 2, 14, 3 fois 7, 21, moins, la deuxième va être multipliée par 3 au numérateur et au dénominateur pour tomber sur du vingt-et-unième. Il s'agit maintenant d'additionner les numérateurs, en haut, 7 plus 6, ça fait donc 13 quatorzièmes à mon numérateur et au dénominateur, cela fait 5 vingt-et-unièmes. On arrive donc maintenant à un quotient de deux fractions et on sait, on peut l'écrire, ceux qui sont moins à l'aise, on peut l'écrire avec le petit symbole divisé. Cela revient à calculer cela et on sait que divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Du coup, d est égal à 13 quatorzièmes, la première fraction ne change pas et je peux changer ma division en une multiplication à condition de prendre l'inverse de la fraction qui suit au lieu de 5 vingt-et-unièmes, je prends 21 cinquièmes. On pourrait tenter de multiplier tous les nombres au numérateur et au dénominateur. On va essayer de simplifier en voyant 14 et 21, en se disant qu'il y a du 7 qui se promène par là. 21 peut s'écrire 3 fois 7. Je multiplie mon numérateur, je multiplie mon dénominateur en écrivant 14, 7 fois 2. Je n'ai fait que la multiplication en détaillant 14, 7 fois 2 et 21, 7 fois 3. L'intérêt, saut aux yeux maintenant, c'est que je peux simplifier par 7 au numérateur et au dénominateur pour avoir une fraction un peu plus facile à digérer. Il me reste donc maintenant à calculer en haut 13 fois 3, 39 et en bas au dénominateur 5 fois 2, 10, 39 dixièmes.